Elle a marqué les esprits Depuis qu'elle partage la vie du prince William, la duchesse de Cambridge fait des apparitions très remarquées. Elle n'hésite pas à prononcer des discours plus marquants les uns que les autres. Ce fut le cas lors de l'événement Together at Christmas qui s'est déroulé le 8 décembre dernier, à l'abbaye de Westminster. Celui-ci sera retransmis à la télévision britannique le soir du réveillon. Un événement qui a été l'occasion pour Kate Middleton de s'exprimer et d'évoquer l'année passée. Dans un extrait dévoilé ce jour, on peut voir l'épouse du prince William mettre l'accent sur l'importance de la gentillesse, du soutien et de la communauté avant les fêtes. Nous voulions dire un grand merci à toutes ces personnes qui ont soutenu leur communauté, a-t-elle d'abord affirmé. Nous voulions également reconnaître ceux dont les luttes ont peut-être été moins visibles aussi, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, nous avons traversé une période si sombre. Nous avons vu tant de défis. Nous avons perdu des êtres chers. Nous avons vu nos travailleurs de première ligne soumis à une pression immense. Et nous avons aussi été plus éloignés et isolés les uns des autres sur le plan émotionnel et social, a conclu la duchesse de Cambridge. Des propos importants. Dans son discours, Kate Middleton a souhaité évoquer les difficultés causées par la pandémie de Covid-19 et le fait que celle-ci nous sépare de nos proches. Toutefois, elle a assuré que la séparation et la distance des derniers mois ont permis aux gens de se rapprocher mais également de de comprendre à quel point ils avaient besoin les uns des autres. De plus, de simples gestes peuvent être très importants. Les actes de gentillesse et d'amour peuvent vraiment nous apporter du réconfort et du soulagement dans les moments de détresse, a-t-elle assuré. Selon elle, il s'agit avant tout de célébrer la bonne volonté, les actes de gentillesse, d'amour, d'empathie et de compassion pour aider les gens à traverser ces moments difficiles, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, j'espère que tout le monde pourra profiter de cette soirée avec sa famille et ses amis, a conclu l'épouse du prince William. Pour rappel, l'abbaye de Westminster est un lieu spécial pour le couple puisque si y est-il endroit où tous deux se sont dit oui en avril 2011. Il était donc important pour Kate Middleton de prononcer son discours ici. Kate Middleton et le prince William, où vont-ils fêter Noël ? A l'approche des fêtes de Noël, le prince William et Kate Middleton ont fait le choix d'annuler leur projet pour pouvoir rester avec Elizabeth II. En effet, la reine pourra donc compter sur la présence de son fils, le prince Charles et Camilla Parker Bowles mais aussi du prince Edward et son épouse Sophie. Elle devrait peut-être pouvoir s'entretenir en visioconférence avec Meghan Markle et le prince Harry. Pour rappel, la souveraine a du chamboulé totalement son programme initial suite à l'évolution du variant Omicron au Royaume-Uni. Loading DJ le Code ofcript Parism homicouférence Le Code de bruit le code le encuent Abonnez-vous !